bonjour les petits loups aujourd'hui on va faire un gratin bien bâché pour ça j'ai pris des pommes de terre puis je vais bien sûr éplucher les pommes de terre j'ai pris trois oignons que je vais éplucher voilà je termine de faire tout ça d'éplucher et je reviens vers vous pour la suite en attendant je vais faire bouillir de l'eau chaude pour pouvoir faire cuire les pommes de terre comme ça quand je le mettra au four ça ira plus rapide voilà bon j'ai à tout à l'heure les petits loups autant que je termine tout ça là j'ai pas sorti de l'auberge puis le voilà j'ai coupé toutes les pommes de terre après voilà je prends un couteau je vais couper comme ça vous laissez bien bouillir votre eau par contre et vous coupez votre pomme de terre finement et après bien sûr on va mettre du sel on se termine de faire ça les petits loups et je reviens vers vous voilà je prends une poêle je mets de l'huile d'olive ou de tournesol l'huile que vous avez bien sûr et là j'ai coupé les oignons bon je vous ai pas montré quand j'ai coupé les oignons voilà moi j'ai pas j'ai pas mixé j'ai coupé à la main finement et là par contre on va laisser cuire nos oignons mais vraiment cuire on va bien les laisser cuire ça va prendre du temps mais il faut bien les laisser cuire les oignons c'est pour ça n'hésitez pas si vous avez pas mis assez d'huile à mettre de l'huile moi c'est bon là je vais laisser bien cuire mes petits oignons comme ça de temps en temps je viendrai remuer bien sûr donc voilà moi j'ai laissé cuire mes oignons ils sont pas encore tués j'ai laissé 10 minutes là vous voyez il faut bien bien laisser cuire l'entretemps moi je vais mettre des poivrons moi c'est des poivrons surgelés multicolores sinon si vous n'avez qu'un poivron frais vous mettez là on va bien laisser cuire surtout les oignons les oignons il faut qu'ils soient fondants en attendant on va même assaisonner maintenant moi je vais mettre du sel du sel du cumin doux du poivre et puis je vais mettre des épices de kebab on va laisser bien cuire tout ça je vais mettre du persil je vais mettre du persil comme ça que j'ai si vous avez du frais vous mettez du frais voilà voilà on laisse bien cuire tout ça et à la fin on mettra la viande à chucou vous pouvez refermer qu'un couvert si vous voulez que ça cuit plus vite voilà tout à l'heure bon et petit loup voilà c'est bien cuit surtout les oignons les oignons bien fondant là je vais mettre la main lâchée on va bien laisser cuire tout ça donc les petits loups voilà on va bien lâcher à l'écuit tout est cuit il faut bien laisser cuire surtout bien laisser cuire les oignons voilà quand tout est cuit moi je vais l'enlever je vais laisser reposer il veut faire la béchamel pour la béchamel voilà je m'avoue ici je prends une casserole vite fait je vais mettre l'équivalent de j'ai pris du beurre ou margarine comme vous voulez une cuillère ça fait on va dire deux cuillères à soupe deux cuillères voilà bien rempli de beurre que je vais laisser fondre comme j'ai fait j'ai pris deux bonnes cuillères à soupe de beurre je vais mettre deux bonnes cuillères à soupe de farine faut que ça soit toujours pareil par contre on va bien laisser fondre le beurre là mes pommes de terre ils sont cuits je vais les vous les piquer je vais les égoutter voilà regardez bien si c'est bien cuit par contre faut pas qu'ils soient durs voilà voilà quand on commence à voir le beurre qui est en train de fondre voilà là je mets deux bonnes cuillères à soupe de farine l'équivalent du beurre que j'ai mis et là je vais fouetter voilà une fouette je vais en baisser un peu voilà quand j'ai fouetté là je vais commencer à mettre le lait et je vais monter un peu voilà le lait vous mettez au fur et à mesure que que vous mélangez il faut pas qu'il y ait des grumeaux il faut bien mélanger avec un fouet de préférence voilà on mélange voilà vous mélangez vous mettez le lait vous mélangez bon après pour le lait ça va vous devoir la quantité que vous voulez à la quantité de votre plat regardez là il n'y a plus de grumeaux il n'y a rien je rajoute encore un peu moi moi j'aime bien après ça dépend après on va laisser épaissir la béchamel mais tout dépend de si vous l'avez trop épaisse pas trop épaisse moi j'aime pas parler trop épaisse donc attendez je vais mettre du persil j'ai mis du piment doux je vais mettre de la noix de muscade ouh pardon voilà enfin je vais faire vite voilà ce qui arrive et du poivre noix de muscade elle est où le noix de muscade elle est là bien sûr on goûte pour voir le goût que ça a et voilà on mélange et on laisse chauffer elle va s'épaissir tout elle va commencer à s'épaissir si vous voyez qu'elle s'épaissit trop vous arrêtez le feu il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse moi j'aime pas quand c'est trop... voilà voilà je vais les laisser bouillir un peu je vais la mélanger vous voyez il n'y a pas de gros mots il n'y a rien et normalement c'est bon elle va s'épaissir tout doucement de toute façon mais il faut comme je vous ai dit ne la faites pas trop épaisse après il y a des gens qui aiment bien quand elle est épaisse moi j'aime pas trop donc voilà comment on fait une petite béchamel voilà donc voilà ma béchamel celle là elle est impeccable je vais éteindre le feu par contre j'ai rajouté du sel j'ai goûté c'était pas salé donc c'est pour ça goûté voilà moi je l'avais comme ça ma béchamel on va commencer voilà je l'éteins et on va commencer à disposer donc le petit loup je vais mettre un petit peu au fond comme ça juste un peu hein voilà et là je vais mettre je vais rajouter encore un peu j'ai dit un petit peu mais non on va mettre un peu partout c'est mieux voilà donc ensuite je vais mettre mes pommes de terre voilà j'ai mis les pommes de terre hein désolé je trouvais que j'étais en train de filmer j'étais pas en train de filmer je mets un peu de sel par dessus ensuite je vais mettre tout 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 qu'est ce que je vais mettre ah oui ma préparation je sais même plus moi même ce que je mets dans les trucs voilà voilà là je suis en train de tenir une poêle qui est super chaude là je vais prendre le poignet il bruit la main moi oulala catastrophe voilà j'étale je vais aplatir parce que j'ai encore beaucoup de pommes de terre par contre voilà je vais mettre du fromage vous mettez du fromage d'hamburger par dessus ou alors du gruyère vous mettez ce que vous avez si vous n'avez pas vous mettez pas ne cassez pas la tête voilà moi j'ai du fromage comme ça hein en gros c'est ça burger cheddar bah après c'est pas du jeu au sachet d'art hein vous prenez ce que vous avez voilà bon je termine tout ça parce que la vidéo va être longue hein j'ouvre tout ça et je reviens vers vous quand c'est mis voilà 6 ça suffira largement je vais retourner ma déchamel parce que la déchamel se durcit très très vite comme vous voyez voilà j'en mets bien surtout bien sur les côtés hein pour pas que ça soit sec voilà parce que moi j'aime pas quand c'est sec j'en mets bien sur les côtés voilà j'en mets bien comme ça ensuite je remets les pommes de terre par dessus hein s'il reste de la place bien évidemment ça va y raser de la base bon voilà les petits loups je termine ça hein je vous montrerai quand il y aura des pommes de terre partout bon comme j'ai dit sinon après ça serait une vidéo qui va rester dix ans pour juste un gratin non c'est trop 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 bon en gros j'étale vous avez compris le principe de la base voilà voilà après avoir mis tout ce voilà il y a des gens ils vont me dire je mets beaucoup de sel bah après c'est moi qui mets le sel bien sûr quand je goûte le sel il y a pas trop de sel après c'est moi qui vois après c'est c'est comme ça que vous mettez comme moi aussi le sel vous faites ce que vous voulez hein voilà ensuite je mets de la béchamel un peu partout voilà sur tous les voilà là j'ai mis la béchamel comme vous voyez je vais mettre au four à 200 degrés et par contre dix minutes avant dix minutes avant la cuisson je vais mettre le mental par dessus parce que si on met le mental maintenant ça va devenir sec donc ça vaut pas le coup donc voilà je vais mettre ça à 200 degrés par contre préchauffez bien votre four de toute façon voilà les petits voilà les petits loulés je le fais cuire 15 minutes euh ouais 15 minutes à peu près ou 13 minutes à peu près la béchamel elle a bien vous voyez elle a bien durci et là c'est à ce moment là que je vais mettre mon émental et après je vais le mettre au four encore pendant dix minutes le temps que ça ça gris quoi et voilà c'est tout hein le mieux c'est d'avoir la marzala et là c'est meilleur ça durcit pas mais bon moi on a de la mentale donc voilà je vais remettre ça pendant dix minutes et normalement si bon c'est cuit de toute façon c'était déjà cuit à la base voilà il est au four là tranquille en train de cuire donc voilà mon gratin il est bien cuit là on va découvrir ça ensemble les petits loups donc les petits loups voilà le gratin je l'ai cuit 15 minutes ensuite j'ai mis l'emmental par dessus voilà je l'ai fait cuire 5 minutes 5-10 minutes à peu près à 200 degrés et voilà on va recouper tout ça et on va voir qu'est-ce que ça donne qu'est-ce que ça donne qu'est-ce que ça donne 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 donc euh voilà on va couper une part comme ça vous allez bien voir franchement ça a l'air fameux il se coupe facilement on va couper ça comme ça et on va voir à l'intérieur comment c'est comment c'est on va prendre une part comme ça dans le coin il faut manger ça avec une petite salade ou sans salade ou rien du tout si vous que voyez je vais déposer ça une assiette et voilà voilà une part du gratin on voit le fromage qui font là super bon donc voilà les petits loups les petits loups si vous avez aimé cette vidéo cliquez, commentez, partagez bye bye les petits loups qu'est-ce que je peux vous dire bon appétit bon appétit